Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième lecture du livre Oli les affreux de l'école des loisirs et écrit par Isabelle Bonamot Alors, j'espère que ce livre vous plaît Aujourd'hui, c'est le jour où je vais vous poser les questions et j'attends de vous les réponses pour m'aider Êtes-vous prêts ? Alors, on y va, on s'installe confortablement et on ouvre bien grand nos oreilles C'est parti, je démarre Oh, je vous avais parlé de cette lettre Qui se souvient ? Comment on appelait cette lettre ? Oui, toi ? Je t'écoute ? C'est la lettre... Est-ce que tu la vois aussi autre part et en plus petit dans ce titre ? Tu la vois ? Vas-y, montre-moi Ok, c'était donc la lettre... Merci, on démarre Au lit, les affreux C'est l'heure du coucher Bonne nuit, Zélie Il faut dormir maintenant Maman, dit maman Maman, j'ai peur des monstres, dit Zélie Ne t'inquiète pas Suffit, ton petit chat veille sur toi Alors, je vous avais parlé d'eux, là Ces espèces de petits chapeaux à l'envers Qui sont tournées sur le côté Vous vous rappelez ? Ce sont les... Oui Et on met Cela quand on veut Génial Je continue Suffit, mon petit chat veille sur moi Répète plusieurs fois Zélie Ah oui ? J'avais joué avec ces mots-là hier Avec le mot Suffit Chat Moi C'est à ton tour aujourd'hui C'est toi qui va me donner les réponses Alors Répète le mot après moi Le premier mot, c'est le mot Suffit Ok Maintenant que tu es prêt Dis-moi le premier bruit que tu fais avec ta bouche Quand tu dis le mot Suffit Ok Quand tu as trouvé, on passe au suivant Le mot suivant, c'est le mot Chat Tu peux le répéter ? Et maintenant, répète-le Et dis-moi quel est le premier bruit que tu fais avec ta bouche ? Ok Alors, il nous en reste un dernier pour nous entraîner C'est le mot Moi Moi Tu peux le dire ? Quel est le premier bruit que tu as fait avec ta bouche ? Au tout tout début ? Le premier son que l'on entend dans le mot Moi C'est le son Génial Il se pose à l'orée du bois On y va suffit On y va, dit Zélie Miaou Fait le chat A l'orée du bois Tu te rappelles ? Si tu devais expliquer le mot « orée » à un copain Ou une copine ? Ou une copine ? Qu'est-ce que tu lui raconterais ? Explique-moi L'orée du bois, c'est... D'accord Zélie chante Vas-y, dis-moi D'accord Donc, on utilise le petit mot « nous » quand on parle ? Ok Ouille, ouille, ouille C'est la sorcière Vas-y, suffit, dit Zélie Attaque Oh oh Regardez Comment se sent Zélie, vous croyez ? On dirait que Zélie est... Et qu'est-ce qui t'aide à savoir ça ? Que vois-tu ? Que fait-elle ? Ok Allez, la sorcière À la queue-le-le, dis-elle Oh À la queue-le-le, mais quel drôle de mot ! Tu te souviens, toi ? Ça voulait dire quoi, à la queue-le-le ? Et toi, tu t'es déjà mis à la queue-le-le ? Oui C'était où ? Et avec qui ? Super Promenons-nous dans les bois Tralalalalala Y a-t-il quelqu'un caché par ici ? Ou par là ? Aïe, aïe, aïe ! C'est l'ogre ! Suffit Disait Zélie Ouah, ouah, ouah ! Allez l'obre ! Allez que le lue ! Promenons-nous dans les boîtes Tra la 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 Y a-t-il quelqu'un caché par ici ? Ou par là ? Malheur de malheur ! Le grand méchant loup ! Et maintenant, pyjama tout le monde ! Hop ! dit le chat Oh ! regardez ! Ils ont tous mis leur pyjama ! Mais pourquoi ? Pourquoi ont-ils mis leur pyjama ? Et toi, quand est-ce que tu mets ton pyjama ? Ah d'accord ! Tout le monde est prêt ? Allez, on lit les affreux ! Les affreux ! Mais quel drôle de mot ! Que voulait-il dire ? Le mot affreux ! C'était quoi ? Tu peux m'expliquer ? Tu peux m'aider à m'en souvenir ? Quelqu'un d'affreux, c'est... Ok ! Qui est affreux, par exemple ? Ah oui ! Qui d'autre ? Ah oui, c'est vrai ! Ça y est ! Ça y est ! Il dorme ! On peut rentrer ! dit Zélie ! Bonne nuit, Zélie ! Bonne nuit suffit ! Et voilà ! C'était la troisième lecture du livre « Au lit les affreux » de l'école des loisirs et écrit par Isabelle Bonhamot ! J'espère que cette lecture vous a plu et je vous retrouverai demain pour un tout nouveau livre ! Je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse fort !